Majoritairement présents au Nigeria et au Bénin les Yoruba sont un grand groupe ethnique très riche de par leur culture et tradition avec l'un des grands mythes de création du monde en Afrique. Retour sur le mythe de la création selon les Yoruba. Pour me soutenir n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Chez les Yoruba, le mythe de la création soutient qu'au début le monde était un terrain vague marécageux et à queue. Olo du Marais, et certaines divinités vivaient au ciel, descendaient et montaient au moyen de toiles d'araignées ou d'une chaîne. Ils visitaient fréquemment la terre, en particulier pour la chasse. L'humanité était inexistante parce qu'il n'y avait pas de terre. Un jour, Olo du Marais a convoqué son chef, Obatala, et lui dit qu'il voulait créer un terrain ferme. Pour les matériaux, Olo du Marais lui a donné de la terre meuble dans une coquille d'escargot, un pigeon et une foule. Obatala est descendu sur le terrain vague marécageux. Il a jeté la terre de la coquille. Il a mis le poulet et la poule sur la terre, et ils ont commencé à gratter et à disperser le sol. Orisha Unla aussi appelé Obatala a informé Olo du Marais que les travaux étaient terminés. Olo du Marais a alors dépêché un caméléon pour aller inspecter les travaux. Les caméléons ont dit à Olo du Marais que le travail était terminé mais pas assez sec. Le caméléon a été envoyé pour la deuxième fois. Cette fois, le rapport était que la terre était large et sèche. Olo du Marais a ensuite chargé Obatala, la divinité en chef, d'équiper la terre. Obatala a pris avec lui Oroumila, la divinité de l'oracle, comme son conseiller. La mission était de planter des arbres et de donner nourriture et richesse aux humains. Il a fourni le palmier à planter pour fournir de la nourriture, des boissons, de l'huile et des feuilles pour s'abriter. Suite à l'équipement de la terre, Obatala a été chargé de diriger une délégation de 16 personnes déjà créées par Olo du Marais pour peupler la terre. Olo du Marais a demandé à Obatala de modeler les formes humaines. Obatala a modelé les formes humaines et les a gardées sans goût. Occasionnellement, Olo du Marais venait et insufflerait la vie à ses formes. Tout ce que Obatala pouvait faire était de modeler les formes humaines sans goût, mais il lui manquait le pouvoir de leur donner la vie. La création de la vie a été confiée au Dieu suprême, Olo du Marais. On dit qu'Oricha Oumila est devenu en Dieu d'Olo du Marais pour ne pas partager la capacité de créer la vie avec lui. Alors un jour, quand il eut fini de modeler des formes humaines, il se cacha avec les formes du jour au lendemain pour pouvoir regarder Olo du Marais. Mais, Olo du Marais, sachant tout, a endormi Obatala, et quand ce dernier s'est réveillé, les formes humaines moulées avaient pris vie. C'est l'histoire de la création racontée par les Yorubas. Pour les Yorubas, Olo du Marais est unique. Cela signifie qu'il est le seul, il n'y a personne comme lui. C'est cette croyance en son caractère unique qui empêche les gens de créer des images gravées ou des peintures picturales de lui. Il y a des symboles ou des anglèmes mais aucune image pour rien ne peut être comparée à lui. C'est peut-être la raison pour laquelle les observateurs étrangers de la religion populaire supposent à tort qu'Olo du Marais est un dieu retiré sur lequel les hommes sont incertains. Il est omnipotent. En tant qu'omnipotent, les Yorubas estiment qu'avec Olo du Marais, rien n'est impossible. Ils le décrivent comme le roi dont les œuvres sont accomplies à la perfection. L'idée est que lorsqu'il sanctionne quelque chose, cela se fait facilement. C'est pourquoi il est connu comme le dieu tout-puissant. Olo du Marais est immortel et ne meurt jamais. Pour les Yorubas il est inimaginable pour le propriétaire de la vie de mourir. Il le loue en chantant, « Aki, goikou » ou Olo du Marais, signifiant il est un rocher immobile qui ne meurt jamais. Il est omniscient. Olo du Marais c'est tout. Il n'y a rien de caché de lui. Il est le sage et tout est à la portée d'Olo du Marais. Les Yorubas le décrivent souvent comme « Celui qui voit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ». Il est roi et juge. Les Yorubas voient Olo du Marais dans la position importante de roi. Les gens l'appellent souvent « Oba-Orun », le roi des cieux. Il est parfois appelé « Oba-Daké-Dajo », le roi qui s'assoit en silence et rend le jugement. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le dieu suprême des Yorubas. C'est la fin de cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous si vous voulez toujours en savoir plus sur les cultures et traditions en Afrique. C'est la fin de cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous